salutons on se retrouve pour un nouvel épisode on est sur man-eater mangeurs d'hommes avec notre terrible dévoreur de poissons de crocodiles le tout et n'importe quoi le requin alors qu'est ce qu'on a par là ouvrez je veux dormir je sais même pas alors il y en a un qui veut me tenter là alors il y en a un petit problème de taille mon pote je te croque mon petit copain non je te croque pas monsieur l'alligator ah il y en a deux mon plus et un alligator albinos ok on s'en va à l'autre c'est un mekongais bon j'ai pas très peur de l'albinos qui m'a vu qui m'a vu je vais tenter de fuir tout en essayant de suivre ma prochaine mais je crois qu'il m'indique sur la carte les animaux avec lequel je me bats et pas du tout une prochaine détruire la cible celle là oh je crois avoir trouvé un nouveau passage je sais pas où est ce que je vais dépoucher bon ok je vais te laisser tranquille t'as l'air costaud aïe je me suis fait bien croquer ok on va s'en aller peut-être une zone où j'étais déjà allé on va aller vérifier où suis-je ah je suis passé là rien d'extraordinaire du coup je suis déjà venu par ici y'a pas mal de bateaux alors j'étais censé détruire une cible gueule d'égout y'a plein de choses sous là je leur ai fichu une sacrée frousse apparemment ah si c'est là je me demande si c'est pas l'albunios blanc que je suis censé détruire gueule d'égout la présence d'alligators dans les dégouts n'est pas une légende urbaine qui plus est leur exposition aux sources usées signifie qu'ils ont certainement l'hépatite A moi spontanément je pense que je dois affronter le gros requin je vais pas juste aller dans les goûts aussi alligators chassé il s'appelle mais il a l'air d'avoir un sacré niveau Aïe 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 Il va falloir que je m'y reprenne à beaucoup d'étapes à mon avis Ah oui donc Albinos non c'était un petit de rien du tout Je vais peut-être aller finir les bosses des zones précédentes Ce qui voudrait dire par exemple Lui Est-ce qu'il y a du monde sur ce bateau ? Je ne vois personne Pendant la nuit c'est bien possible J'ai l'impression que je suis encore traqué J'aime bien l'univers sonore du jeu Bon c'est pas mon jeu favori mais Je trouve le jeu pas mal J'ai l'impression que j'ai des nouvelles traces de morture sur mon aileron Il y a un spot bleu Ah c'est vrai que c'est le spot radioactif En tout cas toxique Ouais c'est ça Ok Ne restons pas là Alors Où est-ce que je suis censé passer ? Il y a un souterrain quelque part Si je me souviens bien Ah là Bien caché Je pense que ça va être relativement Facile Hop je croque ton pote Et toi aussi Un petit lieu Un petit lieu Et maintenant C'est le lac qui bénéficie des hormones Et des produits chimiques Alors ça Ah maintenant je dois être niveau 9 Du coup si j'arrive à croquer les alligators Enfin maintenir Ah c'était s'échapper Hop Oh c'était même Ah c'est facile pour un Non je suis juste niveau 8 Mais apparemment à taille similaire Ah on pouvait réciproquement se croquer d'ailleurs Ok Est-ce qu'on a des choses A proximité Par là oui Un lieu Faut pas gagner plus vite Si vous trouvez un peu de terre La meilleure chose à faire C'est de rester avec votre canoie Et de mourir la mort D'un honourable Il y avait un autre truc Oui Un coffre Je vais avoir de quoi améliorer plein de choses Avec ça Les caches de protéines comme celui-ci Est un moyen de bienfait Pour les chars A augmenter leur intake de protéines Je ne peux pas Rester trop longtemps hors de l'eau Mais peut-être que je peux faire ce saut là Il m'a l'air vachement Vachement loin à faire Là je peux faire un double saut Mais le double saut est pas très fort Ou alors je m'y prends mal Peut-être que je m'y prends mal Pas l'impression d'arriver assez haut C'est pas grave On va enchaîner Un alligator cette fois-ci Toi j'ai pas tout pigé Tu veux que je te croque ou quoi ? Parce que si c'est ça tu demandes Et je me charge ton compte Voilà Ouais c'est peut-être un peu Risqué de faire la traversée ici Faisons le tour Voilà ton copain l'alligator Il a compris que si on m'embêtait pas J'embêtait pas Bon sauf les humains Ça c'est différent Eux ils ont le droit A un traitement de faveur J'ai clairement pas choisi Le chemin le plus facile J'ai l'impression que celui-là Il est un peu plus Bas Alors peut-être que ce qu'il faut que je fasse C'est hop hop Croc Oh ça marche Nestor l'alligator Il sera peut-être plus costaud Si on met les alligators standard A niveau 8 On va laisser les petits poissons pour l'instant J'en aurais peut-être besoin pour régénérer Ouais Nestor C'est là on est d'accord Ouais Pas l'impression que ce soit Nestor Ah Mais il fait des dégâts Ah je l'ai jeté hors de l'eau Je vais croquer une patte Ou je rêve Ah je vais croquer plusieurs pattes à force même Alors alligators dévorés Mais Pas de signe du fameux Nestor Je vais aller voir le coffre alors Ah Alligators chassés Oh C'est plutôt un gros C'est pas un coffre en fait C'est un Ah si il y a un coffre là Ça risque pas beaucoup de m'aider pour le combat Ah mais Ah mais Ah mais Ah j'ai réussi à le rater en plus Ah Sous-titres par Juanfrance Oh Ça s'est pas un coffre Oh Ah C'est pas interesting Chassés par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Chassés par Juanfrance Je vous ai pilé Oh 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 Alors il va falloir aller faire plus souvent des dégâts, mais quand il m'en fait, c'est beaucoup plus douloureux. J'ai le temps d'aller croquer un petit mérou ? Visiblement oui. Je ne suis pas très bien pris. Je vois ce qu'il se passe. C'est une heure. La petite tortue. Ça ne m'a pas son requin, mais... Où est le tortue ? Mérou ? Aïe, 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 aïe. Bon, on est reparti pour rechercher des trucs à croquer. Il me suit ou pas ? Il me suit, bah tant qu'il me suit, ça va. Ils ne sont pas très proches. Il me suit. Il s'en va maintenant. Oh là là, il m'esquive trop bien. Ça, ça n'aide pas la tâche. Je suis quasiment mort. On se barre. Plein de trucs à manger ici. Ça va aller. Si j'arrive à en croquer. Oh, tiens, il est parti super loin, mon... Mon crocodile, là. Ah non, il est juste là. Avec persévérance et régénération, ça finit par fonctionner. Du coup, qu'est-ce que j'ai sur ce point ? Rien du tout, non ? Visiblement, oui. Eh bien, on va aller au suivant. Et du coup, le point ne s'efface pas. Bon. Ça ressemble à un bug. J'aurais éliminé un par un les animaux de la... C'est la première zone. Non, c'était la langouste peut-être ? Ah, il a que des chevaux morts. J'ai fait 50%. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? Ah, je pense que... Je sais ce que je dois croquer. Et c'était beaucoup trop facile. On s'en fait un vrai, quand même ? Ah, maintenant que je peux les secouer, les alligators... Faut me pleurer les malins. Alors, si j'arrivais les toucher... Mais j'ai quand même, il pourrait me battre. Aïe, on va s'éloigner. Et croquer une tortue. Croquer, croquer. Une autre tortue. Croquer, croquer, croquer. Attaquer par surprise. Et croquer. Qu'est-ce que je cherche ici ? Ah mince, c'est la cible fantôme. Je sais pas pourquoi. J'ai déjà vu des racines comme ça. Pas des aussi grandes, mais... Des racines d'arbres qui poussent vers le haut. Dans des bordures de lac comme ça. Alors peut-être qu'elles poussent dans l'eau et que là, actuellement, au niveau du bas, le lac est un peu plus bas. Je ne sais pas exactement. Quel est le phénomène qui pousse les arbres à faire ce genre de racines ? Est-ce qu'on n'aurait pas des petits poissons dans l'eau ? Je n'ai pas toute ma vie. Un mérou. Alors, théoriquement... Yep. J'ai le droit à un double saut. Ah, c'est lui que j'affronte. Ok, mon petit gars. J'ai pris un coup de queue. J'aurais pu le... Devoir venir. Je ne sais pas pourquoi mes attaques surprises arrivent rarement à toucher à leur cible. On va recroquer un petit poisson. Hop, on est reparti. Donc là, je lui dévore des Paptes, visiblement. Je ne sais pas si ça a le désavantage en combat. Oh, là, il est... Il a peut-être atteint les marqueurs d'immobilité pendant 3 secondes. C'est caïman pareil. C'était un caïman. Ce n'était pas un... Un alligator. C'est vrai que c'est quasiment pareil. Toi, petit mastongué. Je ne sais pas ce que j'espérais, mais il craque. On va aller voir. Il y a une étiquette par là. Allo. Hop. Ça va piquer un peu. Juste un peu, ça va. Oui, maître. Si un groupe d'adultes consentent want to performe cryptic rites pour s'éteindre la prophétie des grands anciens. Ha ! Qui est-ce que je le juge ? Alors... On peut aller voir par là. Et après, on fera peut-être un tour à la grotte. On peut faire un voyage rapide. Pour changer vers des zones qu'on connaît déjà. J'imagine. De grotte en grotte. Alors, j'aimerais bien choper ce coffre. Mais... J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait de l'autre côté. Maintenant, ça sera plus facile. Est-ce qu'il n'y avait pas par hasard une grille ? Ah non. Bon bah, go vers la grotte. J'ai plein de... Plein de minéraux, comme il dit. Ça, c'est une baliste de grotte. Et le requin, il se demande ce qu'il va améliorer. 100% de portée de sonar. Moins de temps de recharge. 150 de santé max. Qu'est-ce que j'ai comme santé ? Évaluation de la santé. Je ne peux pas voir mes... Mes statistiques d'animals. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. 650, c'est beaucoup. Quand c'est des pourcentages, c'est facile, mais... Oh, j'ai plein de trucs bleus, donc on va améliorer. Ah, je peux même l'améliorer deux fois. Allez, c'est parti. Ça me fait monter pas mal. Euh... Ok... Mâchoire. Si je l'améliore, ça fait quoi ? Pourquoi il ne m'affiche pas ? Est-ce que j'y gagne ? Alors, vous libérez une décharge électrique, infligeant 4 points de dégâts, en réplaçant un marqueur d'immobilisation sur toutes les cibles situées dans un rayon de 2,50 m. Une cible est immobilisée lorsqu'elle accumule 10 marqueurs. Les marqueurs sont retirés. Oh, c'est pas incroyable, je trouve. Ah ben, c'est les mêmes... Ah, ça, on va l'améliorer. Ça permet de récupérer plus de matériaux. Ah, et maintenant, ça a changé. Très bien. Je vais profiter pour utiliser mes trucs bleus. Et... Hop, on est bien boosté. En truc rouge, c'est pour mes organes sensoriels, par exemple. Ok, on a un bon boost sur le sonar. Qu'est-ce que j'ai à faire encore dans cette zone ? Juste à côté d'ici, pas grand-chose. Donc, il me reste 6 autocollants, beaucoup, beaucoup de coffres et la moitié des points. Repère. Eh bien, on va faire usage de notre nouveau... De notre nouvelle amélioration de sonar. Et naviguer un peu aléatoirement. Jusqu'à trouver des nouveaux trucs. Il faudrait peut-être pas que j'aille aléatoirement et plutôt que je vise des lieux où, a priori, je ne suis pas allé encore. Alors, est-ce que ça passe par là ? Je vais tenter. Là, ce sera un retour à la grotte plutôt que prévu. C'est passé. 50 mètres... Faire... Croc. Bon, ça, c'est pas... Ne le prenez pas comme si c'était un cours de SVT. Ce jeu, on a des organes qui mutent, mais... Pour le coup, le réalisme disparaît. On ne peut pas faire un système d'amélioration, donc je comprends. Alors, il y a un panneau dans l'eau. Que j'ai vu à 130 mètres d'ailleurs. Ah, pas mal. Où est-il ? Par là. Oh. Bon, euh... Comment dire ? Croc. Allo... Est-ce qu'on a des choses par là ? Est-ce que ça débouche ? Oui, il y a un autocollant à choper. Ah, le fameux autocollant qui est super haut. Bon, en vrai, je peux tenter, mais je pense que... Ah, ça n'a pas fait sauter trop dans le bon sens. Allo... Tata-tata-tata... Hop ! Hop ! Je ne sais pas pourquoi. Il me fait sauter comme en marche arrière. Peut-être que je saute trop tard. Ah, il ne fait pas le bon coup aussi. C'est déterminé par un coup pour booster mon... Mon saut encore, mais... C'est un tout petit boost, le deuxième saut. Je pense que c'est trop haut. En revanche, je peux peut-être aller sur... La bordure là. Je pense que ça, ça passerait. J'ai la bonne hauteur, j'ai sauté trop tôt. Une fois que je ne suis plus dans l'eau, je saute plus facilement. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté en arrière là. Je vais sauter vers le bas. Peut-être falloir attendre que je sois adulte pour arriver à le choper, lui. Hop ! Hop ! Ouais, bon, on reviendra quand on sera plus grand. On pourrait... Ah, c'est une grille d'adultes. Il y a des trucs non découverts... Que je pourrais tenter, peut-être. J'imagine qu'ils sont indiqués comme ça parce que je ne suis pas assez proche au sauna. Alors, ça passe là, oui. Ah, c'est vrai. Ah, mais alors, c'est une grille adulte, si je ne dis pas de bêtises. Brut-grille adulte. Oh, carrément, ici. Ah, donc l'autre grille, je ne sais pas si c'est une grille adulte ou pas. Réaffichez-la moi, s'il vous plaît. Là-bas. Oh, maintenant, je suis confiant. Hop ! Elle est là. Rookie adulte. Crotte. Il y a un truc. Grille adulte, on parie. Yep. Bon, moi, je suis allégator. J'ai envoyé Balcer ou c'est... Balca ? C'est pas le cas. Aïe, on s'écarte, on croque un petit poisson. Croquer. Ça va, maintenant, je me fais les alligators sans trop, trop de soucis. Il y a des zones non découvertes, mais je ne pense pas pouvoir y passer. On pourrait aller par là, sinon. Je ne pense pas que je sois passé déjà. Passant par là. Alors, il faut que je régénère un peu, moi. La tortue qui est censée avoir une carapace qui la protège, je la dévore aussi facilement que les poissons. D'ailleurs, je ne peux même pas les croquer. Eh bien, je n'ai pas trouvé grand-chose dans cette direction. Ah, il y a encore un petit... Bon, à nous. Alors, redites-moi ici. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Rodin, c'est un sculpteur qui est connu pour le penseur. Et, visiblement, notre monsieur Beauregard lui fait des sculptures aussi. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt dans le suivant. Sous-titrage ST' 501